Imen Trabelsi, bonjour. Bonjour. L'armée israélienne s'attaque depuis la fin de la trêve vendredi dernier au sud de la bande de Gaza. Quelle est la situation pour les hôpitaux dans cette zone, notamment vers Khan Younes, où les attaques au sol se sont intensifiées aussi ? En ce moment, nos collègues rapportent des vagues immenses de personnes qui sont déplacées, qui sont en train de fuir les parties où s'intensifie la violence à Khan Younes. Ces gens-là, ils ont déjà été déplacés pour la majorité d'entre eux. Depuis le début du conflit, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation impossible, là où ils doivent improviser des moyens pour trouver un abri approprié. Surtout que les températures sont en train de baisser. C'est le début de la saison de la pluie et donc les centaines de milliers de familles, aujourd'hui, notamment dans les parties sud, sont confrontées à des conditions horribles. C'est le moins que l'on puisse dire par rapport à ce que ces centaines de milliers de familles sont en train de vivre au quotidien. La situation du secteur de la santé, que ce soit dans le sud ou bien dans le nord, elle reste toujours catastrophique et elle est en train de se détérioriser au quotidien, vu que depuis la fin de la trêve, il y a moins d'assistance humanitaire qui est en train d'être acheminée du crossing point de la Fahre. Moins de camions humanitaires ont la possibilité de traverser. Et donc, ceci est en train de poser un double défi pour les humanitaires et les acteurs d'assistance, vu qu'on était déjà en train de parler de quantité d'aide insuffisante. Et aujourd'hui, avec cette déclinaison en matière d'entrée de camions additionnelles, ça pose un très grand défi pour les acteurs humanitaires et surtout pour les acteurs de santé. Nos collègues qui sont en train d'opérer, ils font partie de l'équipe chirurgicale du CICR, présente dans l'hôpital européen dans le sud de Gaza. Ils sont en train de reporter qu'il y a une déclinaison en matière d'équipements primaires. Et on parle d'équipements aussi primaires que les bandages, par exemple, qui sont nécessaires pour le traitement de brûlures intenses. Nos collègues rapportent également qu'il y a une montée dans le chiffre des personnes blessées et les personnes qui ont malheureusement perdu leur vie, surtout des enfants. On nous rapporte qu'il y a un nombre croissant de victimes dans les rangs d'enfants, à Raniounes et dans les parties sud. Et la partie nord, malheureusement, la situation humanitaire est encore pire, vu qu'il est important de signaler qu'il y a très peu d'aide qui a pu être acheminée vers les parties nord. Pendant la trêve, le CICR a pu transférer un stock de besoins primaires pour les populations affectées. Mais c'est très suffisant et il est important de signaler que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les acteurs humanitaires dans le CICR trouvent beaucoup de challenges afin de pouvoir acheminer de l'aide urgente vers les parties nord du pays, là où résident au moins aujourd'hui 200 000 familles. Justement, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, souligne que vous en parlez, la distribution de l'aide humanitaire est de nu presque impossible dans l'enclave palestinienne. Comment vous arrivez à vous organiser malgré tout ? Il faut dire que nos équipes trouvent beaucoup de challenges pour pouvoir opérer, pouvoir continuer nos opérations d'assistance et nos actions humanitaires à l'intérieur de Gaza. Nous sommes en train d'utiliser les stocks que nous avons pu acheminer depuis le 27 octobre. En totalité, on a pu faire entrer 25 camions. Ce qui reste très peu, très minime par rapport aux besoins immenses qu'on est en train de constater sur place, des besoins qui sont en train d'augmenter pendant que nous parions, dues à la reprise des batailles, mais aussi dues au fait qu'il y a très peu de stocks qui ont pu être acheminés depuis la fin de la 13. Justement, comme le stock ne peut pas être acheminé ou alors difficilement, quelle suite on peut imaginer pour ce qui concerne la crise alimentaire ? Les habitants de Gaza, ils sont en train de faire face à une crise alimentaire potentielle, oui, mais aussi à une crise de santé publique, à une crise d'accès à l'eau, une crise de logement également, vu que les abris temporaires ne sont pas réellement adaptés déjà aux conditions météorologiques, vu que maintenant on est en train d'entrer dans la saison de la pluie, mais également il faut insister sur le fait que les abris préparés, ou bien les abris qui ont été mis en place par les différents acteurs, ne sont pas suffisants pour absorber le nombre énorme de personnes déplacées et qui continuent à être déplacées au quotidien. Donc la suite, il est très difficile de dire que sera le scénario pour les acteurs humanitaires. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir que la souffrance est majoritairement vécue par des civils, principalement des civils, avec très peu d'aide. Aujourd'hui, il y a une responsabilité de la communauté internationale, des parties du conflit, mais également des États d'influence, afin de pousser vers un cessez-le-feu plus durable déjà, et puis à une assistance humanitaire et un flux d'assistance humanitaire constant et qui répond réellement à l'immensité des besoins qu'on est en train de voir sur place. L'état de l'infrastructure vitale et l'impact sur l'infrastructure vitale est indescriptible. Le niveau de violence qu'on est en train de vue, la destruction d'infrastructures vitales, mais également de bâtiments résidentiels, routes, toutes formes de vie urbaine est quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant. On n'a pas vu ça auparavant, le niveau de la destruction est indescriptible, le niveau de la souffrance parmi les civils est indescriptible aujourd'hui, et la capacité de réponse des acteurs humanitaires reste très limitée, notamment due aux raisons que j'ai décrites tout à l'heure, mais également due au fait que la solution dans cette crise n'est pas humanitaire, la solution doit être politique. Donc c'est aux acteurs politiques de trouver une solution afin de minimiser l'impact sur les civils, réduire la souffrance et également donner l'opportunité aux acteurs humanitaires de faire leur travail dans la manière et dans les conditions qui sont favorables pour effectuer ces missions. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, ces personnes qui ont déjà fui le nord vers le sud et qui maintenant doivent encore être déplacées parce que les combats se localisent aussi dans le sud. Quel refuge reste-t-il pour ces gens-là ? Pour ces gens-là, déjà, on ne parle pas, mais aujourd'hui, quand on parle de déplacement, ce n'est pas seulement, en fait, les personnes déplacées dans le sud ne sont pas principalement des personnes qui viennent du nord. On parle également de populations qui résidaient déjà dans les parties sud vu qu'aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas réellement parler d'un endroit sécurisé et dans la sécurité garantie à Gaza, et ce, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Mais revenons sur la question du nord du pays et des civils qui continuent d'y résider. Il est important aujourd'hui de rappeler que les civils aient choisi de rester ou bien de quitter les parties du conflit, même s'ils ont donné des mesures et des instructions d'éviction. Ils doivent prendre en considération que ces personnes-là qui ont choisi de rester ou bien qui ne peuvent pas quitter les parties nord restent protégées par le droit humanitaire international. Et donc, ça reste la responsabilité du parti du conflit de faire en sorte, déjà, à ce que toutes les mesures soient prises en considération pour que leur vie ne soit pas mise en danger. Et puis, ils ont aussi la responsabilité de garantir à ce que ces personnes-là aient accès à leurs besoins primaires, chose qu'on ne voit pas réellement. Israël réclame ce mercredi que le comité international de la Croix-Rouge puisse avoir accès aux otages. Quel rôle joue l'organisation ? Je crois que depuis le début, depuis le 7 octobre, nous avions été clairs par rapport au sujet des otages. Nous continuons à rappeler que la prise d'otages est interdite par le droit humanitaire international. Nos équipes, ils continuent à faire le maximum et ils continuent à prendre toute initiative possible afin de maintenir notre intervention comme acteurs humanitaires et que humanitaires. Il est important de le rappeler, par exemple, lors de la trêve du comité international de la Croix-Rouge, nous avons pris parti et nous avons contribué dans les opérations de libération, que ce soit la libération des détenus palestiniens, mais aussi des otages. Mais il est important de rappeler que notre rôle était strictement le rôle d'un intermédiaire humanitaire. Nous n'avons pas été partie prenante lors des négociations et nous avons été approchés une fois que ces négociations se sont développées afin que nous contribuions dans le transfert des détenus et des otages. En total, nous avons pu transférer 154 détenus palestiniens ainsi que 105 otages. Merci beaucoup, Imen Trabelsi. Merci. Au revoir. Au revoir.